... Bonsoir à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette troisième soirée, cette même quatrième soirée de carême, troisième soirée de carême, je rectifie, c'est la quatrième Monseigneur, donc avec Monseigneur Haber qui va nous parler, le titre s'est affiché derrière vous, le mystère pascal, et bien c'est vraiment d'actualité puisque nous entrons demain avec le jeudi saint, vendredi saint, samedi saint, vous êtes déjà très nombreux à vous être connectés, je pense que ça va encore monter en puissance, au moment où j'ai pris le micro vous étiez 70, ça va encore monter, j'espère que les compteurs même vont exploser, donc voilà Monseigneur vous avez la parole, merci à vous. Merci Père Loïc d'introduire cette donc quatrième conférence, de fait je suis heureux de vous retrouver bien sûr en cette semaine sainte si particulière mais on y reviendra sans doute peut-être au cours de la soirée ou des questions qui seront posées, après le Père Loïc qui a trois semaines sur la question des fléaux dans la Bible, après le Père Pierrick sur Marie mère de l'église et puis ensuite Mehdi qui nous avait parlé la semaine dernière sur la théologie morale, la question des vertus et puis la semaine prochaine ce sera le Père Christophe et encore après le Père Philippe Autier. Donc ce soir je vous retrouve et vous ne serez pas étonné effectivement que j'aborde la question du mystère pascal parce que nous entrons demain dans les trois grands jours saints, jeudi saint, vendredi saint, dimanche de Pâques et donc c'est cela qu'on appelle d'une façon synthétique le mystère pascal et peut-être que dans l'expression mystère pascal il y a un mot sur lequel je voudrais vous rendre attentif c'est évidemment le mot de mystère qui ne signifie pas pour les chrétiens quelque chose qui serait incompréhensible mais au contraire quelque chose sur lequel il faut approfondir et mener la réflexion, vous voyez Saint Paul dans une de ses lettres dit vous voyez quelle intelligence j'ai du mystère donc voilà on va essayer de grandir dans l'intelligence du mystère pascal de ces trois jours saints et pour mener cette réflexion et bien évidemment on va regarder un certain nombre de domaines bien précis et en premier lieu évidemment ce mystère pascal concerne la vie de Jésus comment a-t-il vécu ces trois jours alors pour source nous avons bien sûr les écritures, les évangiles synoptiques, l'évangile de Jean mais aussi toute la théologie de Saint Paul qui a beaucoup de passages, de versets qui voilà des éléments pour approfondir le mystère pascal, ce mystère pascal bien sûr il touche notre vie chrétienne d'une façon générale, comment est-ce qu'il oriente notre existence, comment nous sommes marqués profondément par ce mystère de Pâques et puis il y a une dimension que j'aborderai un petit peu au début et à la fin c'est la dimension liturgique, voilà quand on parle de mystère pascal on peut dire qu'on rentre demain dans le grand triduum pascal qui est le sommet de l'année liturgique et je voudrais justement introduire mon propos tout de suite en m'arrêtant sur cet aspect liturgique parce que nous allons être cette année 2020 dans une déploiement liturgique qui va être très réduit, très atrophiée, non seulement les liturgies elles-mêmes, peut-être certains parmi vous hier ont regardé la messe chrismale qui était très belle parce que c'est une belle liturgie en elle-même mais en même temps très triste et d'une certaine façon bien anormale et pire encore depuis plusieurs semaines vous ne pouvez pas physiquement participer à ces liturgies alors il y a toute cette question de la communion de désir notamment qui est développée mais c'est vrai que cette année va être particulière sur le plan de la liturgie du triumpe pascal et paradoxalement c'est peut-être une occasion pour chacun d'entre nous de redécouvrir l'extrême importance de la vie liturgique et tout spécialement pendant ces trois jours saints et c'est là qu'il faut bien comprendre quand je parle de l'importance de la vie liturgique ce n'est pas simplement de belles liturgies que nous pouvons déployer ou organiser bien sûr c'est cela compte mais parce que la liturgie et la liturgie des sacrements nous fait entrer dans le mystère même du christ oui il s'agit pas simplement pour la vie liturgique de décrire ou de montrer ou même de faire mémoire de ce que le christ a fait mais il s'agit pour la liturgie dans les sacrements d'accomplir et quand on parle du mystère pascal qui est le mystère du salut et bien de nous redire le salut est donné le monde est sauvé une fois pour toutes mais c'est un acte permanent de l'église que le christ l'invite à faire que d'actualiser dans la célébration du sacrement ce mystère pascal et la crise que nous traversons finalement vient nous le redire et je prends un simple exemple nous le savons les messes continuent d'être célébrées on pourrait dire il n'y a plus de peuple il n'y a plus d'assemblée donc nous ne célébrons plus la messe et bien non au contraire nous continuons de célébrer la messe parce que en lui même l'acte de célébrer la messe a toute son importance et donc ça nous aide à comprendre l'enjeu de la vie sacramentelle vous voyez que l'eucharistie soit célébrée dans une belle cathédrale avec une magnifique liturgie et bien à la même valeur qu'une liturgie toute simple dépouillée d'un prêtre qui va célébrer tout seul dont son oratoire parce que c'est c'est le même mystère qui est donné c'est le même mystère qui est célébré alors vous en êtes privé d'une façon très substantielle pendant ces quelques semaines et je sais que c'est long pour vous j'espère que cela permettra quand le confinement sera terminé bien de vraies retrouvailles avec la vie liturgique avec la vie sacramentelle et que cela portera du fruit d'aimer la liturgie d'aimer rencontrer les seigneurs dans les sacrements et ce sera peut-être une des grâces paradoxales de cette année 2020 que à travers le biais de cette liturgie très très diminuée atrophiée et bien de nous remettre devant la radicalité du message qu'elle porte à savoir le salut du monde et dans ce domaine là je vous invite vraiment à vivre cette année 2020 comme un temps de conversion et de purification et j'ai en mémoire ce synode qui a quelques mois en amazonie vous rappelez la question de la célébration de l'eucharistie notamment avait posé problème et les propositions des pères du synode étaient peut-être que le pape puisse autoriser dans des cas très particuliers que des hommes mariés puissent célébrer l'eucharistie le pape n'a pas accepté cette proposition et pour vous dire le fond de ma pensée je je m'en réjouis mais derrière cette cette question il y avait bien sûr la question d'éventuelle organisation d'hommes mariés mais il y avait surtout la question que des chrétiens aujourd'hui et bien manquent cruellement de l'eucharistie nous allons nous en manquer peut-être six ou sept semaines ce qui est beaucoup mais nous avons à travers le monde des chrétiens qui vivent l'eucharistie deux ou trois fois par an donc voilà soyons soyons heureux de cette purification et soyons heureux dans quelques semaines de retrouver les sacrements alors mon topo aura deux parties c'est le plan de l'exposé que je vous donne maintenant une première sur le mystère pascal en lui même le coeur de la foi chrétienne et puis une seconde partie qui sera un peu plus long qui est les trois jours sains donc du jeudi vendredi et dimanche de pâques et dans mon intervention je vais m'appuyer sur deux deux ouvrages que j'ai pu reprendre pendant ce temps du confinement un premier qui est du père louis bouillet le mystère pascal un livre qu'il avait rédigé en 1945 et un autre ouvrage d'un autre théologien en son baltazar qui s'appelle pâques le mystère de 1972 voyez le mystère pascal pas que le mystère on est en plein dans le sujet mais pour commencer donc cette première partie sur le mystère pascal je voudrais citer le catéchisme de l'église catholique souvent je vous dis que c'est une référence à laquelle il faut vraiment se fier même s'il ne dit pas tout mais ici on est au numéro au paragraphe 571 qui s'affiche derrière vous et qui reprend le mystère pascal de la croix et de la résurrection du christ est au centre de la bonne nouvelle que les apôtres et l'église à leur suite doivent annoncer au monde le dessin sauveur de dieu s'est accompli une fois pour toutes expression importante c'est dans la lettre aux hébreux par la mort rédemptrice de son fils jésus christ chaque mot de cette définition pourrait être repris vous pourriez même voilà dans ces trois jours qui s'ouvrent reprendre ça fait 25 pages dans le catéchisme de l'église catholique où ils reprennent ce déploiement des trois jours jeudi vendredi et dimanche de pâques voilà mais je reprends maintenant sur ce mystère pascal qui est le coeur de la foi chrétienne et en disant que louis bouillet donc dans son livre le mystère pascal nous dit que ce mystère il est bien sûr au centre de la vie de jésus mais il est aussi au centre de la vie de l'église et il est au centre de la vie de tout chrétien donc je commence d'abord sur un mystère qui est au coeur de la vie de jésus et ici je cite baltazar qui écrit la première prédication des apôtres ne parle pas ne parle au fond que de la mort et de la résurrection du christ et baltazar écrit cela dans un dans un chapitre où il parle effectivement du lien entre l'incarnation et la passion et c'est vrai que quand on regarde la prédication des premiers apôtres et bien ils vont être sensibles à annoncer uniquement alors ce qu'on appelle le kérime et le pape françois vous savez nous en parle dans la joie de l'évangile on prend par exemple saint pierre dans les actes chapitre 2 verset 23 cet homme livré selon le dessin bien arrêté et la préscience de dieu vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par les mains des impies mais dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir en quelques paroles finalement saint pierre nous redonne le mystère pascal ce dieu que vous avez supprimé en le clouant dieu l'a ressuscité et cela nous renvoie pour nous qui sommes chrétiens à cette vérité que nous donnera saint paul si le christ n'est pas ressuscité alors notre foi est vaine alors ici je voudrais m'arrêter un instant parce que vous comprenez bien que si on tirait un petit peu fort sur cette réflexion on pourrait en arriver à déduire que finalement tout le ministère public de jésus n'est pas important et que ce qui compte uniquement c'est sa passion alors évidemment ce serait ridicule de dire ça les enseignements de jésus sa prédication les miracles c'est pour nous un véritable trésor et il nous faut évidemment l'approfondir le connaître et surtout le mettre en pratique mais cette vie publique du seigneur avec tous ces richesses d'enseignement n'a de sens que s'il débouche sur le mystère de la passion donc n'arrêtons pas la vie de jésus le jeudi saint en nous disant que sa vie finalement se termine par un fait divers un peu tragique mais qu'il aurait pu en aller autrement saint paul nous le dira à plusieurs reprises je n'évacue pas le mystère de la croix du christ ou dans la lettre aux galates pour moi que la croix de notre seigneur jésus christ reste ma seule fierté et le père louis bouillet dans son ouvrage insiste sur cet aspect de focaliser notre compréhension du christ en regardant l'heure de la passion justement dans l'évangile de saint jean il y a ce thème de l'heure vous rappelez dans l'évangile de cana notamment voilà jésus dit à marie mon heure n'est pas encore venue on est au chapitre 2 et quand l'heure du seigneur va arriver ce sera le lavement des pieds au chapitre 13 et bien saint jean le dit très explicitement avant la fête de la pâque sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son père jésus ayant aimé les siens qui étaient dans le monde les aima jusqu'au bout donc voyez l'heure du seigneur en saint jean c'est l'heure de la passion et ce n'est pas un hasard si au fil des siècles n'a pas été tout de suite le cas mais c'est la croix du seigneur qui est devenu le signal de ralliement de la vie des chrétiens donc au coeur de la vie de jésus mais aussi au coeur de la vie de l'église alors ici le père bouillet a de très beaux développements je vais en donner quelques extraits sur cette dépendance radicale entre le christ et l'église je lis ici des passages de louis bouillet le christ dit il n'est pas pour l'église l'individu jésus il est le chef divin du corps qu'elle est elle même donc là il dit le ressuscité chef d'où elle reçoit toute vie et toute lumière il est l'époux le terme ultime de l'incarnation c'est le christ total selon le mot de saint augustin le christ chef jésus et ses membres nous la vie de l'église poursuit bouillet c'est la vie de jésus propagé à chaque paque annuel l'église extériorise ce même amour qui était dans le coeur du christ et qui s'en est échappé on a là ici une théologie vraiment très nourrissante un de louis bouillet le concile vatican 2 reprendra tous ses éléments bien sûr en en parlant de l'église comme le corps du christ alors c'est une définition très très traditionnelle qui est évidemment prise chez saint paul mais pour nous faire comprendre que lorsque l'église célèbre le mystère pascal et bien elle revient à la source elle réapprend ce qui est le fond de son être de son identité et de sa mission et ne le fait pas que d'une façon intellectuelle dans une compréhension qui serait simplement extérieure mais elle le vit en le célébrant et ici on pourrait développer évidemment le lien entre l'église et l'eucharistie l'église l'eucharistie étant le lieu par excellence de la célébration du mystère pascal avec cette belle formule que vous connaissez sans doute l'église fait l'eucharistie donc elle la célèbre mais en même temps l'eucharistie fait l'église et je pense que vous en prenez encore plus conscience par le fait même que vous ne puissiez plus participer à l'eucharistie vous vous pressentez même presque physiquement qu'effectivement c'est bien l'eucharistie qui fait l'église enfin troisième chose le mystère pascal qui est le coeur de la vie des chrétiens et pour ça il faut parler du sacrement du baptême bien sûr être baptisé c'est être plongé dans le mystère pascal la mort et la résurrection de jésus cette plongée symbolique que le baptême notamment par immersion vient nous redire avec force être baptisé c'est entrer dans la vie nouvelle des enfants de dieu c'est la raison pour laquelle et là ce ne sera pas le cas cette année les adultes sont baptisés au cours de la vigile pascale parce que c'est bien plus signifiant et ici louis bouillet je voudrais donner aussi quelques passages nous explique que le but premier du chrétien ça va peut-être vous surprendre que je parle ainsi mais ce n'est pas d'imiter jésus parce que on serait là dans l'imitation d'un modèle moral et on risquerait finalement de faire du christianisme une belle morale qui serait la morale de l'évangile vous me direz c'est une très très belle morale bien sûr mais qui pourrait finalement n'être qu'un humanisme alors un humanisme très beau et qui a toute sa valeur mais si l'on veut être chrétien il faut franchir un pas supplémentaire il faut entrer dans la logique du mystère pascal et je cite ici un passage du concile vatican 2 oui qui à un moment donné va se poser la question des ceux qui ne sont pas chrétiens des païens des personnes athées et le concile dans gaudium et spes au numéro 22 à cette phrase qui est remplie d'espérance nous devons tenir que l'esprit saint offre à tous d'une façon que dieu connaît la possibilité d'être associé au mystère pascal je continue de citer ici bouillet par rapport à la question de l'imitation de jésus il nous dit nous nous devons avoir en nous les sentiments que le christ a eu nous devons être crucifiés ensevelis avec lui pour ressusciter avec lui mais poursuit il cela ne suffit pas que nous devions copier gauchement nous humains tombés ce dieu fait homme c'est un mystère cela signifie que nous devons être greffés sur lui pour que la même vie qui était en lui et qu'il est venu nous donner s'épanouissent en nous et donc à travers oui cette compréhension du mystère pascal comme le coeur de la vie des chrétiens et bien ça nous parle de notre rapport au christ qui n'est encore une fois pas un rapport d'imitation parce qu'on pourrait être tenté par aussi ce que le pape françois dénoncera dans son exhortation sur la sainteté de le pélagianisme qu'est ce que je vais faire comme effort pour imiter jésus voilà je vais pas plaisanter parce qu'on est dans un sujet très sérieux mais voilà vous n'allez pas faire des efforts pour essayer de marcher sur les eaux parce que vous n'allez pas y arriver par contre ce que vous pouvez faire et que vous devez faire c'est de revêtir le christ parce que c'est ça que vous avez reçu au baptême et de reproduire dans votre vie le mystère pascal que lui-même a vécu et donc chacun après le déploiera dans la situation dans l'état de vie qui est le sien voilà pour conclure cette première partie je redis quelques mots du père bouillet que nous donnant cette compréhension que ça vise à la fois la vie de jésus la vie de l'église et la vie des chrétiens louis bouillet écrit maintenant ce n'est plus le chef qui doit s'étendre sur la croix pour se relever du tombeau c'est son corps l'église et dans ce corps c'est chacun de ses membres que nous sommes voilà donc cette première partie qui nous remet devant la place centrale du mystère pascal dans la vie de jésus dans la vie de l'église et dans la nôtre et évidemment la façon de de s'y associer et d'y participer et bien c'est de vivre en plénitude le triduum pascal donc qui va s'ouvrir demain par la célébration du jeudi saint mais vous comprenez bien que ce n'est pas simplement dans le fait d'assister à de belles célébrations mais vraiment d'y participer au sens que le concile redira sur cette participation active qui était une expression d'ailleurs du pape saint pidis c'est à dire que la liturgie nous donne d'entrer déjà dans ce mystère qu'ensuite nous devons accomplir par notre existence alors voilà j'entends dans ma deuxième partie ma seconde partie c'est les trois jours saints jeudi vendredi et dimanche alors peut-être spontanément vous pouvez vous dire mais ces trois jours nous les connaissons parfaitement bien certainement parce que nous avons l'habitude de les lire et de les méditer mais souvenons nous de cette expression le mystère pascal il s'agit de d'une découverte permanente et personne je crois ne peut dire je suis tout à fait au point sur le mystère pascal j'ai tout compris ben non parce que c'est précisément parce que c'est un mystère j'aurais toujours jusqu'à la fin de mes jours besoin de l'approfondir alors ce qu'il faut d'abord dire c'est que les trois jours doivent être tenus ensemble et ce n'est pas par hasard si précisément dans la liturgie on lit à deux reprises pendant la semaine sainte le récit de la passion du vendredi au dimanche du jeudi au dimanche en passant par le vendredi c'est le dimanche des rameaux on a lu dans la version de saint mathieu et le vendredi saint tous les ans on le lit dans la version de saint jean et pour caractériser ces trois jours on peut reprendre des mots le jeudi saint la communion et l'amour le vendredi saint la souffrance et l'offrande et le dimanche de pâques l'espérance et la vie alors je m'arrête tout d'abord sur le jeudi saint vous sentez bien que je vais aller évidemment très très vite et sans doute bien trop vite je développerai surtout le vendredi et le dimanche mais voilà j'essaye quand même de vous donner un aperçu de l'ensemble alors donc jeudi saint le jour de la communion le jour de l'amour cela se joue à divers niveaux c'est d'abord la communion de jésus avec ses disciples c'est le dernier repas c'est le lavement des pieds c'est l'institution de l'eucharistie c'est l'institution du sacerdoce c'est la communion aussi de jésus avec son père il rentre dans cette radicalité le temps de gethsémanie de la prière d'abandon non pas ma volonté mais la tienne et beaucoup de choses dans ce jeudi saint vont se jouer qui vont toucher bien sûr le seigneur lui-même mais aussi la façon dont vit notre église aujourd'hui et chacun d'entre nous alors je vais rapidement mais c'est vrai que pour jésus c'est en quelque sorte ce jeudi saint le temps de son testament spirituel il nous laisse le signe de son amour à travers le sacrement de l'eucharistie ceci est mon corps livré pour vous ceci est mon sang versé pour vous il nous laisse ce geste et on sait bien que dans l'eucharistie et le lavement des pieds il y a cette consigne de refaire cela en mémoire de lui heureux êtes vous si vous le faites nous dit jésus dans l'évangile de gens que nous entendrons demain il nous dit le coeur de sa mission et chacun d'entre nous peut peut-être demain en tout cas en essayant de méditer le jeudi saint reprendre cette belle section de l'évangile selon saint jean des chapitres 13 à 17 jésus qui dit voilà qu'il nous a qu'il nous a qu'il nous aime qu'il est qu'il faut demeurer dans son amour c'est de ce chapitre 15 que j'ai moi même choisi ma devise épiscopale jésus qui a désiré d'un grand désir manger cette paque avec nous nous dit il aussi dans l'évangile selon saint luc pour l'église ce jeudi saint et bien évidemment il nous donne de prendre conscience du caractère communautaire de la vie chrétienne voyez on ne peut pas être chrétien sans intégrer cette communion entre nous dans l'histoire récente de l'église on peut penser que notamment les mouvements charismatiques nous ont rappelé cela avec force et dans la liturgie cela se traduit par le fait de soigner la dimension communautaire de nos célébrations oui je ne viens pas assister à une liturgie qui me ferait plaisir mais je viens rejoindre une communauté des disciples autour de jésus le catéchisme de l'église catholique l'indique clairement qu'est ce que c'est que l'acte de célébrer au paragraphe 1140 c'est toute la communauté le corps du christ uni à son chef qui célèbre les actions liturgiques ne sont pas des actions privées mais des célébrations de l'église qui est le sacrement de l'unité et enfin pour conclure si on peut conclure mais vous voyez bien que je vais très vite sur le jeudi saint et bien je pense que pour chacun d'entre nous cette cette atmosphère ce climat du jeudi saint et bien vient nous interroger et nous interpeller sur la dimension communautaire de notre vie chrétienne il me semble que justement cette période de confinement que nous vivons elle est difficile psychologiquement elle est difficile humainement et ça toute personne le le pressant mais elle est aussi difficile pour nous chrétiens parce que nous sommes privés non seulement des sacrements mais nous sommes privés aussi du fait de pouvoir nous rassembler et j'allais dire sans le jeudi saint le christianisme pourrait tomber dans l'individualisme qui est un risque aujourd'hui et aussi une conception très privée du salut je ne m'intéresse que à mon salut personnel et finalement l'amour du prochain serait accessoire si on prend au sérieux ce jour du jeudi saint on voit que cela n'est pas possible entrons maintenant dans le mystère du vendredi saint donc la souffrance et l'offrande c'est vrai que cette souffrance elle est visible elle se vit d'abord dans la personne du christ c'est cette souffrance physique qu'il va endurer pendant son chemin de croix nous pourrons y être associés vendredi c'est cette souffrance affective psychologique de l'abandon des disciples de la violence de la foule du reniement de pierre et puis c'est la souffrance spirituelle je vais y revenir sur le combat que jésus mène pendant ce vendredi saint contre le péché du monde donc sur ce vendredi ça je voudrais m'arrêter sur ce que vous savez évidemment fort bien que jésus va vivre en ce jour l'expérience de la mort jésus meurt sur la croix et je voudrais un petit peu développer ce cette vérité qui évidemment est centrale pourquoi est ce que le christ meurt comment meurt-il et quelles sont les conséquences de cette mort et donc d'abord vraiment nous remettre ce soir devant cette affirmation inouïe jésus meurt sur la croix et si nous sommes logiques de comprendre que cela signifie qu'en jésus dieu est mort et si on reprend cette vérité en par exemple on l'a en l'adossant à une parole de l'évangile selon saint jean où jésus dit personne ne va vers le père sans passer par moi et bien est ce qu'il y a eu un temps dans l'histoire qui est justement le temps de la croix où il était impossible d'accéder à dieu puisque précisément le christ était mort sur la croix donc c'est une affirmation absolument folle et insupportable ce qui nous explique combien à beaucoup de reprises saint paul dira en parlant de la croix notamment dans la lettre aux corinthiens le langage de la croix est folie pour ceux qui vont à leur perte mais pour ceux qui vont vers leur salut il est puissance de dieu alors pourquoi jésus meurt en ayant bien pris cette mesure qu'il est mort sur la croix et bien c'est ici que je vais reprendre quelques développements de balthazar qui sont vraiment des choses qu'il a beaucoup approfondi c'est d'abord pour aller au bout de notre condition humaine il vit l'expérience ultime à laquelle nous serons tous confrontés un jour à savoir l'expérience de la mort il n'a pas connu le péché mais il a connu la mort et ici balthazar va aller encore plus loin dans des développements qu'il est peut-être un des rares à aller approfondir d'une telle façon il va nous dire balthazar que jésus en tant qu'homme au nom même de la liberté humaine est allé jusqu'à cet endroit qui est l'endroit du refus de dieu et c'est parce qu'il est allé jusqu'à cette étape qu'il est capable de sauver tous les hommes alors je cite ici balthazar il nous dit si dieu lui-même a vécu cette ultime expérience de son monde qui du fait de la liberté humaine à la possibilité de refuser l'obéissance à dieu alors oui il ne sera pas seulement celui qui juge ses créatures d'en haut ou du dehors mais grâce à son expérience intime du monde en tant que dieu fait homme qui connaît expérimentalement toutes les dimensions du monde jusqu'à l'abîme de l'enfer il devient la mesure normative pour tout homme vous voyez balthazar va aller jusqu'au bout de cette solidarité que le christ avait déjà éprouvé en s'incarnant déjà le fait de l'incarnation est déjà un abaissement une kénose pour le christ mais dans le mystère de la croix il va aller encore plus loin puisqu'il va aller dans ce lieu qui est le lieu du fait de la liberté humaine du refus de dieu et donc c'est une question bien sûr difficile mais c'est une expression que nous employons chaque dimanche dans le symbole des apôtres lorsque nous disons il est descendu aux enfers et ici il faut bien faire une distinction entre le fait de descendre dans ce que les juifs appelaient le shéol de l'ancien testament c'est-à-dire ce lieu où sont tous les morts qui attendent la résurrection et une autre descente qui est la descente dans les enfers alors qui ne peut se comprendre qu'en termes chrétiens puisque le salut étant apporté par le christ l'enfer étant le lieu où on refuse le salut il n'y a pas à proprement parler d'enfer avant le christ et bien de penser que par solidarité par amour pour nous jésus est allé jusque là et donc sa mort sur la croix porte également cette dimension alors c'est intéressant et balthazar le l'exprime je vais vous montrer deux de représentation c'est vrai qu'en orient on a on a beaucoup insisté sur ce que balthazar appelle le descendus c'est-à-dire cet enfoncement des portes de l'enfer jusqu'à la libération des prisonniers jésus qui vient retirer de la mort ce qui l'attendait mais ce n'est pas l'enfer au sens chrétien du terme il y a cette belle symbolique de dire que jésus est allé chercher adam et eve et tous les justes qui l'attendait mais balthazar va encore plus loin et puis il y a une représentation plus occidentale nous dit balthazar qui est de représenter jésus ressuscitant alors dans cette victoire sur la mort mais peut-être insistant moins sur cette dimension de la défense aux enfers alors je reviens sur cette et je conclue là dessus c'est vrai que ce sont des paroles difficiles mais saint paul dans la lettre au corinthien nous dit celui qui n'a pas connu le péché dieu l'a pour nous identifié au péché afin qu'en lui nous devenions juste de la justice même de dieu et donc ça nous donne de comprendre finalement que la mort de jésus sur la croix c'est pour le salut du monde c'est pour le rachat de toute l'humanité c'est ce que nous disons d'ailleurs dans chaque eucharistie dans les paroles de la consécration ceci est le sang le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés et donc jésus est allé jusqu'à cet endroit du mal de la division et jusqu'à cet endroit qui est le refus de dieu et qui est même par par là même la définition de l'enfer je continue sur le vendredi saint j'espère que vous êtes toujours derrière vos écrans mais c'est vrai que balthazar va aussi nous aider à réfléchir sur finalement la mort du christ en croix à quoi était le dû alors c'est vrai que dans une lecture première on pourrait dire jésus est mort sur la croix parce qu'il a été mis à mort et de fait il y a l'événement historique de sa passion il y a les acteurs que nous connaissons bien il y a il y a ponce pilate il y a le grand prêtre il y a il y a les soldats il y a le simon de sirène il y a les le bon et le mauvais larron mais si on se situe sur le plan de la trinité parce qu'il faut jamais 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 isoler le christ du mystère de la trinité et bien l'écriture dans certains versets que je vais vous citer nous nous donne à penser que c'est le père qui a livré son fils alors là ça devient quelque chose qui est vraiment difficile pour nous à comprendre et je vais encore une fois le le justifier par l'écriture dans la lettre aux romains par exemple saint paul dit que dire de plus si dieu est pour nous qui sera contre nous il n'a pas épargné son propre fils mais il l'a livré pour nous saint paul verset lettre aux romains chapitre 8 verset 31 dans l'évangile de gens vers chapitre 3 verset 16 dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique dans l'évangile de saint luc aussi chapitre 24 verset 7 il ya cette expression qui revient souvent dans les dans les évangiles il fallait que et bien là il dit il faut que le fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs qu'il soit crucifié et que le troisième jour il ressuscite donc il fallait selon les écritures et puis il ya ce texte que je vous ai lu au début les paroles de saint pierre dans sa première prédication dans les actes des apôtres je reprends la phrase saint pierre dit cet homme livré selon le dessin bien arrêté et la préscience de dieu vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies et donc c'est là qu'intervient cette notion qui n'est pas commune en tout cas avec lequel nous avons un peu de mal c'est que la passion c'est la volonté du père qui s'accomplit non pas ma volonté mais la tienne dit jésus et c'est l'obéissance du fils qui se déploie mais une obéissance qui est le signe de sa liberté souveraine ma ville nul ne la prend mais c'est moi qui la donne et en ce sens baltazar l'explique la mort de jésus si vous voulez n'est pas à comparer à la mort d'un martyr qui avec courage donne sa vie jésus n'est pas simplement un homme courageux même si évidemment il l'est éminemment mais dans le mystère de la croix il porte une toute autre dimension celle du salut du monde qui intègre le mystère du mal le mystère du péché et qui doit se situer dans le plan de la sainte trinité et donc si on réfléchit sur la triple origine de la cause de la mort de jésus bien il y a les acteurs de la passion il y a la volonté du père et il y a l'obéissance du fils et tout cela finalement nous fait comprendre que c'est par amour un amour plus grand que ce que nous pouvons imaginer que dieu dans son fils donne sa vie en mourant sur la croix et voyez le la compréhension ultime du mystère pascal c'est l'amour et donc baltazar d'ailleurs aura un ouvrage qui aura pour titre l'amour seul est digne de foi voilà je conclue sur cette sur cette journée du vendredi saint et sur cette mort du jésus pour tous les hommes en citant l'évangile selon saint jean un passage qu'on a lu il ya quelques jours à la fin du carême ça situe dans l'évangile selon saint jean il s'agit de caïphe caïphe qui était grand prêtre cette année là leur dit vous n'y comprenez rien vous ne voyez pas quel est votre intérêt il vaut mieux qu'un seul homme meurt pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas et saint jean contient ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même mais étant grand prêtre cette année là il prophétisait que jésus allait mourir pour la nation et ce n'était pas seulement pour la nation c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de dieu dispersés voilà donc pour le vendredi saint qui nous fait comprendre que la mort de jésus n'est pas un accident de parcours c'est le plan de dieu c'est le salut de dieu et je vais pas le relire mais vous pourrez le reprendre dans l'évangile selon saint mathieu quand jésus meurt en croix eh bien il y a un certain nombre de phénomènes qui se qui se manifestent des tombeaux qui s'ouvrent la terre qui tremble le sanctuaire qui 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 le rideau du sanctuaire qui se déchire des rochers qui se fendent tout cela pour nous expliquer que cette mort elle est bien plus que la mort d'un homme mais elle est le plan de dieu le plan du salut alors pour l'église ce vendredi saint ne sera jamais à oublier parce que justement l'église ne doit jamais sous-estimer le drame du péché le mystère de la croix et c'est toute la dimension aussi de la compassion que vit l'église au plus des auprès des plus souffrants et d'une façon très concrète dans la célébration de l'eucharistie eh bien on ne peut jamais dire la messe si vous voulez simplement comme une célébration festive joyeuse avec insouciance il ya toujours cette idée alors que je ne peux pas développer mais dans la célébration de la messe est toujours l'idée du sacrifice et pour ce faire je vais pas développer parce que j'ai pas le temps mais quand vous reprenez vatican 2 la constitution sur la liturgie sacro sanctum concilium et que le texte parle de l'eucharistie et bien comment commence le concile il dit la messe et le mystère pascal justement notre sauveur à la dernière scène la nuit où il était livré institua le sacrifice eucharistique de son corps et de son sang pour perpétuer le sacrifice de la croix au long des siècles jusqu'à ce qu'ils viennent oui de l'importance que la messe soit toujours célébré un nom pas dans une comptabilité scrupuleuse de savoir combien de messe sont dites par jour mais dans l'acte même qu'elle actualise et pour chacun d'entre nous et bien nous ne pouvons pas voilà évacuer ce mystère du vendredi saint il ya des paroles très radicales de saint paul dans ce domaine dans la lettre aux galates avec le christ je suis crucifié nous dit nous dit saint paul ou dans la lettre aux colossiens ce qui reste à souffrir des épreuves du christ dans ma propre recherche je l'accomplis pour son corps qui est l'église voilà je ne vais pas non plus développer mais nous pouvons nous même être associés à cette croix parfois spirituellement nous pouvons traverser des temps d'épreuve des temps de grandes difficultés dans notre foi ne soyons pas étonnés c'est aussi un temps de purification c'est le mystère pascal qui est à l'oeuvre en nous nous avons nous pouvons avoir parfois des sentiments que que du nous aurait abandonné et bien ce qui est en jeu c'est de nous savoir à l'image du seigneur qui lui aussi a vécu cet abandon et qui s'en est remis totalement à l'amour de son père et si j'oublie le vendredi saint et bien je crois que je ne mesure pas la profondeur de ce qu'est le monde avec le mystère de la souffrance et je fais aussi une espèce d'impasse sur le pourquoi de l'incarnation pourquoi du céphétum et bien ce n'est pas simplement pour nous rendre une visite mais c'est pour nous sauver alors attention et je conclue là dessus on ne doit pas non plus rester bloqué sur le vendredi saint parce qu'on pourrait tomber dans le dolorisme ou dans une image terrible de dieu avec parfois une valorisation très malsaine de la souffrance voilà il me reste encore quelques minutes je conclue enfin je conclue j'arrive à ce dimanche de pâques bien sûr qui est qui donne sens à tout le mystère pascal je vais aussi ici citer quelques passages de baltazar parce que ce mystère pascal qui est vraiment la la bonne nouvelle qui va éclater samedi soir et dimanche matin et bien dans les évangiles elle se révèle d'une façon qui est très mystérieuse parce que elle est presque cachée autant la passion à ce tremblement de terre là il ya un tombeau ouvert et baltazar s'arrête sur cette sur ce constat du tombeau ouvert il écrit au sein de l'histoire le tombeau vide reste nécessairement ambigu la résurrection de jésus ne peut pas être prouvé dans le sens où nous parlons aujourd'hui de preuve et ce qui est aussi très intéressant et ce seront les textes que liront chaque jour dans la semaine de pâques du lundi jusqu'au dimanche tous les récits de résurrection de l'apparition du ressuscité et bien il y a toujours le doute la difficulté à croire et ça baltazar le repère en disant rien n'était préparé unanimement les évangiles rapportent que la résurrection de jésus a complètement surpris les disciples je dirais que c'est un peu une un signe de leur véracité s'ils avaient voulu prouver dans une espèce de conviction que jésus a ressuscité ils auraient certainement utilisé d'autres procédés là en fait ils sont témoins d'un événement qui les désarçonne qui les surprend le tombeau est ouvert le tombeau est vide et il rencontre le ressuscité en rigueur le terme personne n'a été témoin de la résurrection mais des gens ont rencontré le ressuscité alors pour jésus c'est bien sûr une vie nouvelle qui commence pour lui il est à la fois le même il montre ses plaies c'est bien moi il demande à manger mais aussi il est le tout autre méconnaissable les disciples d'Emmaüs ne le reconnaissent pas et saint paul a cette belle formule dans la lettre aux romains chapitre 6 verset 9 ressuscité d'entre les morts le christ ne meurt plus la mort sur lui n'a plus aucun pouvoir oui la résurrection de l'hasard n'est pas du tout de jésus n'est pas du tout le retour à la vie de l'hasard dans l'évangile que nous avons entendu dans le dernier dimanche du carême alors pour l'église évidemment cette résurrection est le coeur de sa foi si le christ n'est pas ressuscité notre foi est vaine c'est la dimension de l'espérance c'est cette rencontre avec le ressuscité qui doit aussi si je rejoins des dimensions de la vie liturgique et bien se traduire dans toute célébration liturgique comment nos célébrations manifestent que jésus est vivant qu'il est ressuscité et pour chacun d'entre nous ce mystère pascal que nous devons intérioriser et bien c'est la question de savoir comment j'entre dans cette vie nouvelle et comment effectivement j'y rentre par le baptême une fois pour toutes et d'une façon radicale mais comment chaque année et tout au long de ma vie ma conversion est en jeu et je dois toujours davantage pénétrer ce mystère et le comprendre et donc si j'oublie le dimanche de Pâques et bien je risque peut-être de vivre ma vie chrétienne d'une façon purement morale espèce de règles de conduite que j'essaye d'accomplir si j'oublie le dimanche de Pâques évidemment je passe à côté de la rencontre personnelle et intime avec le seigneur ressuscité je passe aussi sur la dimension eschatologique qui doit faire partie de notre foi c'est à dire Jésus est vivant mais il reviendra et nous l'attendons et si j'oublie le dimanche de Pâques et bien je risque peut-être de vivre mon christianisme d'une façon qui serait uniquement tragique et douloureuse donc le drame la douleur le tragique existe c'est le vendredi saint mais voilà il y a évidemment cette bonne nouvelle de la résurrection qui vient non pas tout emporter sur son passage aussi au sens où on oublierait le vendredi saint mais qui vient donner évidemment tout son sens et toute son espérance à ce mystère pascal alors je conclue en reprenant des éléments que Balthazar nous donne dans son texte il est aussi très attentif au fait que ce sont des personnes particulières des témoins oculaires qui ont rencontré le Christ ressuscité et nous faire comprendre que cette foi en la résurrection de Jésus n'est pas si vous voulez de l'ordre d'un constat oui un miracle on le constate c'est intéressant dans le miracle par exemple de la guérison de l'aveugle de naissance on interroge ses parents ses parents disent bah nous on sait que c'est notre fils on sait qu'il était aveugle et on sait que maintenant il voit ils sont dans le constat mais ils sont pas du tout dans la foi quoi alors que l'évangile la résurrection c'est simplement pas simplement de constater que Jésus qui était mort est vivant mais c'est d'entrer dans cette vie nouvelle et la Balthazar explique il a énormément travaillé évidemment la parole de Dieu il dit qu'il y a pour les témoins cinq caractéristiques de chacune des apparitions la première elle est vraiment très intéressante et là je pense au catéchumène c'est dire que c'est le Seigneur qui a l'initiative c'est lui qui se montre c'est lui qui apparaît mais personne n'a l'initiative de rencontrer Jésus ressuscité c'est lui qui a cette initiative la deuxième caractéristique c'est que les témoins sont subjugués ils sont reconnus transpercés donc c'est marie madeleine c'est les disciples d'Emmaüs la troisième caractéristique c'est que cette rencontre avec le Seigneur ressuscité leur font professer la divinité du Christ finalement ils le reconnaissent comme Dieu je vais vite parce que j'ai été un peu trop long la quatrième caractéristique c'est que ils comprennent en voyant Jésus ressuscité toute la cohérence de la vie du Seigneur et puis la cinquième caractéristique qui n'est pas la moins importante c'est que les apparitions du Christ sont associées à sa disparition il apparaît pour dire qu'il va bientôt s'en aller et disparaître et donc que c'est le temps de la mission et de l'annonce oui avant il fallait suivre Jésus dans l'évangile mais quand on le rencontre ressuscité et bien il s'agit à partir de cette rencontre qui nous bouleverse et qui nous convertit de partir en mission voilà donc ce mystère pascal jeudi vendredi dimanche qui nous renvoie à l'immensité de l'amour de Dieu qui nous renvoie à la vérité de notre vie chrétienne qui nous renvoie aussi à la voilà je montre maintenant l'image de Jésus ressuscité qui nous renvoie à la façon dont nous célébrons et je vais conclure si vous voulez en disant que il y a pour moi un signe qui est très important c'est le signe de l'autel quand on célèbre l'eucharistie on célèbre l'autéritie sur un autel et l'autel il est à la fois la table fraternelle et il faut tenir cela la table fraternelle du jeudi saint il est la croix sanglante du vendredi saint et il est le tombeau ouvert du dimanche de Pâques et nous n'avons pas à choisir entre ces trois jours il faut les tenir ensemble ce qui fait que dans toute messe il y a une dimension joyeuse fraternelle festive dans toute messe il y a un climat de gravité de sérieux un peu dramatique au sens du sacrifice et dans toute messe il y a un climat d'espérance voilà je vous souhaite de fait de vivre un très bon tridium pascal la question vous l'avez bien compris ne sera pas de savoir si nous aurons de belles célébrations parce que de fait cette année nous y serons vraiment d'une façon très particulière associée mais de puiser à la source de l'amour de Dieu qui ne peut avoir comme réponse que un plus grand amour de nous pour lui et pour nos frères et c'est dans la mesure où nous aurons été dans cette logique là qu'effectivement nous pourrons dire que nous avons vécu un beau tridium pascal parce que nous sommes davantage entrés dans ce mystère voilà merci beaucoup monseigneur de de cette belle conférence très très nourrie et qui j'espère en susciter des réflexions des remarques des questions peut-être on va on va attendre quelques secondes pour que vous puissiez éventuellement poser réfléchir à tel ou tel aspect de la conférence et puis poser votre question vos questions peut-être je commence par une qu'on nous pose de temps en temps demain donc ce sera le jeudi saint alors jeudi saint on sait très bien d'abord la réponse qui vient l'image qui vient si c'est la dernière scène vous en avez parlé mais ce sera aussi l'évangile du lavement des pieds qui n'a rien à voir apparemment avec une table dressée avec jésus qui dit c'est mon corps c'est mon sang alors pourquoi 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 les deux voilà alors ce qui est d'ailleurs c'est assez paradoxal c'est que on a le récit de l'institution de l'eucharistie dans les trois évangiles synoptiques mathieu marc et luc et on n'a pas de récit de l'institution en saint jean on a une grande catéchèse sur l'eucharistie en chapitre 6 de saint jean c'est le discours du du pain de vie mais saint jean dont on dit parfois aussi qu'il est le l'apôtre le plus mystique celui qui était auprès du seigneur qui est reposé son coeur sur sa poitrine et bien il ne parle pas de ce récit et il met non pas à la place mais en même temps le lavement des pieds au coeur de ce dernier repas et ce qui est très beau c'est que je l'évoquais tout à l'heure c'est dans les deux récits de l'institution ou de l'avent des pieds il y a cette indication vous ferez cela en mémoire de moi après l'avent des pieds c'est un exemple que je vous ai donné ce qui est à mon avis est le sens que le seigneur donne sa vie mais il la donne comme par l'attitude de ce qui leur a toujours été parmi nous c'est dire un serviteur jésus est vraiment le serviteur souffrant qui donne sa vie et il pose l'acte même du serviteur même de l'esclave et il nous demande à nous qui participons à ce banquet eucharistique et bien de le mettre ensuite en pratique par le service de nos frères le service du monde il n'y a pas de participation à l'eucharistie qui nous enfermerait sur nous même elle nous envoie comme des serviteurs avec cette image du lavement des pieds merci monseigneur alors j'ai oublié de dire que ceux qui ont participé ceux qui ont visionné cette conférence majoritairement de l'orne mais je note qu'il y avait quelqu'un de bordeaux quelqu'un de la de la charente et informant un peu partout de l'orne une question vient d'arriver peut-on dire que nous sommes appelés à ressusciter mais aussi que la résurrection c'est dans l'aujourd'hui et maintenant alors oui justement c'est cette notion que une notion qui n'est pas une notion mais cette grande vérité que être baptisé c'est entrer dans la vie nouvelle des enfants de dieu et donc il ya cette belle parole dans l'évangile selon saint jean chapitre 17 verset 3 la vie éternelle dit saint jean c'est de te connaître et de connaître celui que tu as envoyé jésus christ c'est à dire que nous croyons évidemment que nous allons passer par la mort la mort physique mais que dès dès aujourd'hui nous pouvons déjà goûter de la vie éternelle et qui est la communion avec dieu alors une vie éternelle qui est marquée ici bas par le péché par la souffrance et ultimement par la mort mais la vie éternelle c'est pas simplement quelque chose qu'on attendrait dans dans le futur et qui n'aurait finalement aucun rapport avec ce qu'on vit aujourd'hui c'est à dire assez difficile de penser qu'on puisse espérer quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut éprouver aujourd'hui alors la vie éternelle ce sera pas notre vie présente en mieux ça sera ça sera beaucoup plus mais en même temps nous pouvons déjà goûter aujourd'hui par notre communion au christ par notre communion avec nos frères à cette vie éternelle qui est une vie une vie dans l'amour et dans la communion avec dieu et sans doute je l'espère pour chacun d'entre nous nous avons parfois eu des des sentiments d'une immense paix d'une immense joie d'une immense consolation voilà sans se dire voilà ce que sera l'éternité mais en se disant voilà j'ai un avant-goût de cette communion à laquelle je suis appelé qui passera par la grande purification de la mort mais que déjà je peux pressentir et en tout cas espérer ce que vous venez de dire là me fait penser à l'expression d'un exégète francophone qui dit il faudrait pas tant parler du christ ressuscité que du christ ressuscitant je pense qu'on peut dire les deux choses ensemble d'autres remarques ou d'autres questions sont arrivées que je m'empresse de vous dire parmi les causes de la mort de jésus vous avez parlé de la volonté du père ce qui est assez inadmissible pour le commun des hommes comment comment peut-on interpréter cette cette expression comment peut-on revenir sur cet aspect demande la personne la volonté du père qui est assez inadmissible voilà oui alors de fait j'ai bien conscience de dire quelque chose non pas d'original parce que c'est c'est dans la grande tradition mais quelque chose auquel on est peut-être moins attentif est ce qui est intéressant oui j'ai cité quatre passages de l'écriture il y a à la fois les actes il y a à la fois saint luc qui est à la fois saint jean et à la fois saint paul on peut pas dire c'est la théologie de saint paul qui nous ferait dire ça ou la théologie de saint jean c'est c'est dans l'écriture et donc ça veut dire que le fils est offert pour le salut du monde donc avec cette solidarité qu'il veut vivre avec nous par son incarnation mais aussi jusqu'à la mort et jusqu'à ce lieu qui est le lieu du refus de dieu qu'on appelle l'enfer et donc parce qu'il est allé jusque là et bien il est il peut nous sauver il récapitule en lui toute l'expérience et cela il ne le fait parce que parce que le père et bien le lui demande mais non pas comme une espèce de sacrifice qui viendrait satisfaire la colère du père il ya des chants comme ça qu'on a pu chanter il s'agit pas de 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 consoler le père en offrant un sacrifice sanglant mais mais le père accepte ce chemin qui est le chemin de l'amour jusqu'au bout jusqu'à jusqu'à une profonde solidarité avec le pécheur non pas par plaisir mais par amour et pour que tous les hommes soient sauvés alors quand on dit cela il dit mais dieu aurait pu s'y prendre autrement alors ça effectivement tout le monde pourrait avoir un plan pour savoir comment dieu aurait pu sauver le monde mais c'est surtout un mystère à contempler oui qui nous qui nous surprend qui nous déroutent et c'est bien ça justement le le coeur d'un mystère c'est que nous ne comprenons pas immédiatement et avec notre seule intelligence mais lorsqu'on intègre dans la mort de jésus bien le fait que le christ l'a livré pour le salut du monde et pour la rédemption universelle et bien nous resitions la passion du christ dans le mystère de la trinité et ça donne une ampleur bien plus grande à cette mort qui n'est pas simplement une mort accidentelle de jésus simplement mis à mort par des bourreaux quoi ce qu'on peut dire que le don de jésus qu'il fait de sa vie pour les hommes et c'est aussi le don du père aussi oui les deux dons vont ensemble alors là on entend des notions que balthazar travail avec beaucoup de de finesse qui sont évidemment des hautes considérations mystiques parce que lui-même voilà a été accompagnateur d'une mystique qui s'appelait adrian von spire qui a vécu dans son dans son existence des des voilà des expériences de la passion donc on peut dire aussi que le père souffre avec son fils c'est il ya une communication de de la trinité qui est atteinte aussi en elle même alors ça ça a pu des fois troubler certaines théologies en disant mais non mais dieu est impassible dieu est immuable donc dieu ne peut pas souffrir et bien au nom même de l'incarnation et bien il y avait une belle expression il est entré de par l'incarnation dans la trinité un parfum d'humanité ce qui fait que on peut l'expression la souffrance de dieu pour certains n'avait pas de sens et bien voilà quand on va dans la logique de de l'amour jusqu'au bout et bien on peut penser que le père souffre avec son fils beaucoup monseigneur vous remercie de la qualité de votre conférence laurent demande dit comment comprendre le cri d'abandon de jésus mon dieu mon dieu pourquoi m'as-tu abandonné alors c'est une question qui est difficile parce qu'effectivement est-ce que jésus a pu pressentir au sens de l'éprouver cet abandon du père et en ce sens il serait vraiment allé jusqu'au bout de d'une déréliction c'est à dire d'un sentiment d'abandon total que que certains mystiques ont pu parfois éprouver de dire que dieu m'a abandonné alors peut-être le christ a pu l'éprouver d'une façon réelle et effective en même temps on peut pas penser que le père ait abandonné le fils mais en tout cas on peut penser que le fils ait pu avoir cette expérience et puis évidemment on sait que quand jésus dit cela il cite un psaume il prie jésus sur la croix d'ailleurs un très beau texte du cardinal rat seigneur qui dit toute la toute la passion du christ il la vit dans la prière et de fait il prie sur la croix en citant ce psaume qui se termine par par une dimension d'allégresse en tout cas voilà cette parole nous met devant le le sérieux de de cette mort de jésus qui va même jusqu'à dire mon dieu mon dieu pourquoi m'as-tu abandonné je pense que là nous sommes devant le mystère au sens où nous voilà nous même nous pouvons peut-être parfois porter ses paroles quand quand nous même nous pouvons nous sentir abandonné et donc jésus sans doute aussi a pu expérimenter cette cette attitude ne faut-il pas aussi oublier que ce crime mon dieu mon dieu pourquoi m'as-tu abandonné n'est que n'est que le début aussi d'un psaume qui se termine aussi en psaume de confiance en prière de confiance et même en prière de gratitude donc voilà il ya côté aussi des rédictions angoisse et le côté aussi gratitude de jésus on est un petit peu dans le même cadre lorsque quelqu'un vous demande comment on peut interpréter comment expliquer aux gens quand on parle du silence du grand silence du samedi saint alors effectivement ce samedi saint il est un mystère le mystère du samedi saint oui j'ai parlé du jeudi vendredi je suis venu à dimanche alors j'ai un peu quand même été sur la question de la descente aux enfers c'est à la fois ce oui balthazar a cette expérience à la fois il ya il ya un travail du christ qui descend aux enfers et qui va chercher tous ceux qui étaient ceux qui l'attendait et puis il ya aussi un aspect passif dans ce samedi saint c'est à dire que jésus est totalement dépossédé il est enseveli on le retire de la croix et donc il vit ce temps du silence ce temps de l'incompréhension ce temps qui qui peut être pour certains mystiques et certains spirituels disons une expérience qui peut aussi les accompagner de d'un samedi saint qui est voilà ce lieu où justement c'est pour ça que les chrétiens prient surtout marie le samedi parce que justement nous ne savons rien de marie le samedi saint si ce qu'elle portait toute l'église dans la prière et qu'elle était certainement dans l'espérance mais certainement aussi bouleversé par la mort de son fils donc voilà le livre du père balthazar la paque le mystère est bien plus prolixe que ce que je suis en train de vous dire sur le samedi saint c'est ce qui est dommage c'est que pour nous 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 souvent nous le passons sous silence parce que j'allais dire dès le samedi matin nous sommes presque déjà arrivé le samedi soir nous préparons la vigile pascale nous sommes déjà dans la joie de pâques mais il faudrait en réalité prendre ce temps du samedi saint un peu un temps d'impuissance un temps de d'abandon et en même temps un temps où le seigneur est bien accompli cette rédemption dans cette descente aux enfers il ya un temps où aussi on vit vraiment concrètement que jésus est mort aussi et que là le silence suit suit la mort quoi le aucun sacrement ne peut être célébré le le samedi saint si ce n'est le sacrement du pardon et c'est une très forte symbolique peut-être une dernière question d'après ce que je vois quelqu'un qui c'est hélène qui aurait besoin quand on lui redise quand la différence qu'il ya lorsqu'on parle de l'enfer où sont tous les gros les où seraient définitivement tous les pécheurs et puis quand on dit que jésus descend aux enfers et elle dit mais pourtant jésus dit lui même qu'il ya un péché qui ne saurait pardonner c'est celui du péché contre l'esprit alors qu'on peut penser tout ça alors fait c'est la distinction entre les enfers au sens de l'ancien testament qui n'est pas l'enfer au sens du nouveau les enfers c'est le lieu où le symbole étaient toutes les personnes qui étaient mortes avant jésus et qui attendait la rédemption mais l'enfer au sens du nouveau testament c'est le lieu où se trouve ceux qui refusent le salut mais on peut pas refuser le salut tant qu'il n'a pas été donné or il est donné en jésus et baltazar la fin de sa vie a écrit un livre sur l'enfer l'enfer une question donc il reconnaît évidemment l'existence de l'enfer qui est un acte de foi mais il pose cette espérance il n'est pas le seul à le faire que l'enfer pourrait être vide donc vous voyez c'est alors on lui a beaucoup reproché certains lui ont beaucoup reproché cet ouvrage j'ai partiellement un peu de mal à penser que on pourrait se réjouir que l'enfer soit rempli oui des fois je suis un peu étonné quand on dit l'enfer est vide comment vous pouvez penser que l'enfer est vide écoutez si c'est une grande réjouissance pour vous que l'enfer soit plein c'est un peu très chrétien comme attitude donc de fait l'enfer existe et ça baltazar le dit parce que c'est la foi de l'église mais il a cette espérance que l'enfer pourrait être vide donc je pense que c'est une expérience que nous voulons tous porter en tout cas vous voyez c'est différent entre les enfers où sont les morts qui attendent et l'enfer qui est ce lieu où seraient les damnés ceux qui auraient refusé la rédemption donc cette très belle fraise que vous avez montré tout à l'heure qui vient de Saint-Saôneur-en-Kora à Istanbul que j'ai moi-même eu la chance de pouvoir de pouvoir voir il y a quelques années voilà tout le monde vous remercie encore depuis Paris merci pour ce topo d'actualité qui nous permet de bien nous disposer au triduum qui vient et cette personne Marie-Lyne nous souhaite à tous un bon triduum et bien Monseigneur merci beaucoup alors quelques j'espère j'ai le temps Hubert de faire quelques annonces et qui est celle comment on a fait les conférences ce ne sera plus les conférences de carême ce sera les conférences de Pâques du mercredi toujours donc on vous rappelez la prochaine ce sera de Flair donc ce sera le père Christophe Péché et est-ce que est-ce que vraiment c'est ça Christophe si tu nous regardes est-ce que vraiment le Christ est ressuscité c'est un peu le titre de ta conférence et tu seras suivi vous serez suivi du père Philippe Pottier le mercredi d'après je voudrais vous rappeler aussi nos prochains rendez-vous avec Monseigneur et puis aussi et bien toute la communauté très nombreuse qui est rassemblée derrière RCF ou derrière les ordinateurs avec la Web TV donc et bien demain soir à 19h pour suivre en direct sur Youtube Basilique Notre-Dame Alençon l'Office du Jeudi Saint de même 19h vendredi Youtube Basilique Notre-Dame samedi la Vigile Pascale ce sera à 21h Youtube Basilique Notre-Dame et le lendemain dimanche de Pâques à 11h sur la même chaîne on voudrait aussi vous dire que tous ceux qui nous regardent que si vous voulez être présent à la célébration de la Vigile Pascale et aussi de Pâques j'allais dire quasi physiquement que célébrera Présidera Monseigneur et bien vous envoyez votre photo en blanc on voudrait que vous soyez habillé en blanc si possible portant une belle veilleuse entre les mains vous envoyez cette photo que vous prenez de votre famille de vous-même si vous êtes seul, de votre couple vous l'envoyez à l'adresse de la paroisse Notre-Dame d'Alençon paroisse Notre-Dame Alencon sans cédille, Alençon arrobagemail.com tout ça vous pouvez retrouver ça sur le site internet on compte sur vous pour nous envoyer vos photos nous en avons déjà 120, 130 on espère arriver au moins à 200 merci à tous et bonne soirée et surtout bonne semaine sainte et merci Monseigneur ça y est c'est décroché merci 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 merci